Cette situation revient un petit peu sur la table de la crise entre Paris et Alger, mais cette fois, je pense que la crise a dépassé ses limites. Il y a toujours eu des crises entre Paris et Alger, notamment sur la question mémorielle, mais également sur la situation sécuritaire en Algérie. Mais cette fois, c'est la première fois que la crise entre Paris et Alger touche le dossier du Sahara occidental. – Bien évidemment, moi je reviens sur le communiqué du ministère de Serviette-Rogère qui parle des aventures. Je dirais que c'est bien plus que ça, c'est presque du mépris. Donc lorsque vous avez des relations avec un pays, vous savez pertinemment qu'il y a un autre et que vous êtes en conflit ou en bisbille avec un autre. Nous savons, nous sommes en une sorte de rupture avec le Maroc. Donc vous prenez partie pour un pays qui déjà à l'origine menace la stabilité de l'Algérie, notamment depuis son alignement avec Israël. Nous savons, il y a ce paramètre à prendre en charge et à prendre en considération dans l'analyse et la lecture des relations algériens-marocaines et dans la région tout entière. Donc la France qui vient, par le biais du dossier du Sahara occidental, renforcer ce qu'on appelle cet état de fait. Donc il est en train d'exacerber l'attention dans la région. Donc le but, en fois, un petit peu on a l'impression qu'il y a une sorte de médiocrité dans la diplomatie française. Si la France échoue dans sa diplomatie parce que les décisions qui sont prises ne répondent pas à une visibilité et on n'a pas l'impression que c'est un pays qui sait ce qu'il fait. Pourquoi ? Je vais le dire tout simplement parce que s'il y a des intérêts, si le but d'avouer des intérêts économiques, non. Parce que le Maroc est en pleine crise, donc ça va dire pertinemment que la situation au Maroc est désastreuse sur beaucoup de nombreux secteurs et segments et qu'en même temps la France n'a pas les moyens d'aller vers des investissements quand on nous fait miroiter qu'il y aura toute une série d'investissements dans le territoire occupé, notamment à Dakhla, la construction du hub portuaire dans la région. On fait miroiter qu'il s'agit d'une région qui va prospérer, qui va attirer les pays du Sahel. Mais en réalité ce n'est qu'une vue de l'esprit et c'est là qu'il montre un petit peu la faiblesse de la diplomatie française. On a l'impression, moi je ne vais pas aller dans la question du chantage parce qu'il faut toujours, quand on parle, il faudrait avoir, c'est-à-dire argumenter de façon à le prouver. Donc il est fort possible qu'il y ait des alignements. On veut contenter l'extrême droite, mais en même temps il y a une réalité qu'il ne faut pas oublier, même si on revient au fait que la France, de par son statut de pays membre du Conseil de sécurité, doit défendre le droit international, mais le droit international a été bafoué, a été bafoué en Algérie. La France était déjà membre du Conseil de sécurité quand elle a essayé toutes les formules possibles et imaginaires pour pouvoir maintenir sa domination sur l'Algérie. Donc la question de la colonisation, c'est la question-là qu'il faut poser et la remettre dans son juste contexte.